Le temps des cerises 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 Je ne vivrai pas sans souffrir un jour Vous vous en serez autant de cerises Vous aurez aussi des peines d'amour J'aimerai toujours autant de cerises C'est de ce temps-là que je garde au cœur Une plaie ouverte Et d'âme fort du nom m'étant offert Ne sera jamais calmée ma douleur J'aimerai toujours le temps des cerises Et le souvenir que je garde au cœur Que je garde au cœur Radio Libertaire, la voix de la Fédération Anarchie Sans Dieu, sans maître et sans publicité Bye bye Cécile qui vient de se partir J'ai même pas eu des nouvelles des vendanges C'est dégueulasse Elle n'est pas partie encore Elle n'est pas partie encore Bon Alors voilà Avant c'était l'émission Animée par Cécile Vous savez Une bonne émission J'arrive jamais à me souvenir du nom Tu la sens ma cinquième colonne C'est ça ? Non ma cinquième Puissance Aubert Robert Enfin quoi quand même Non non mais j'ai du mal avec les trucs comme ça Bon Là c'est pas la cinquième puissance Que vous allez écouter Mais c'est L'émission à racailles Consacre aujourd'hui à Maximilien À Tsoir Ils sont bons Ils sont bien Voilà Vous connaissez les boulots Pour ceux qui ont trouvé Vous avez gagné un livre de ce part Avec Consacré à Maximilien Luce C'est vrai que ce sont des prénoms Qu'on a pu l'habitude de prononcer Et Guillaume C'est quoi son prénier ? Armand Armand Moi j'ai connu C'était un petit gars Qui s'appelait Armand Qui n'avait pas de papa Qui n'avait pas de maman Voilà Oui Deux artistes Qu'on aime beaucoup Parce que c'était des camarades Camarades de combat Des anarchistes Surtout Maximilien Luce Disons que Guillaume A été proche de Maximilien Mais il n'était pas ouvertement Déclaré comme un art Tandis que Maximilien A donc D'ailleurs il l'a payé assez cher En allant faire quelques séjours À Mazas Dont vous parlera Piqueco Tout à l'heure Voilà Pour un regard Qu'on essaye d'être un peu En marge Sur l'air L'art de quoi Je vous le demande Est une dénonciation Des sales coups De la politique politicienne Qu'on va vous servir ce matin Dans le presse-papier Vous ne serez pas déçus Je pense Encore une fois Une petite citation Justement du camarade Maximilien Luce Écoutez bien Camarade Camarade Auditaire Auditrice Auditrice Auditaire De Aracay J'attaque Qu'il vienne donc Une révolution J'espère Si je ne suis pas Un lâche Que j'en serai Et ma foi Je crois que j'aurai du bonheur A me faire casser la gueule Pour cette idée A laquelle je crois Il n'y a plus beaucoup De peintres aujourd'hui Ou d'artistes En général Qui soient Chanteurs Musiciens Plasticiens Scribouillards Qui soient capables D'un tel acte De froid Bonjour tout le monde Je rappelle à mon habitude Le numéro du studio Pour nous joindre Pendant les pauses musicales Ou à la fin de l'émission Le 01 43 71 89 40 Les patrons C'est comme les cochons Ça ne mérite Oui qu'une volée de blanc Et la seule chose Que ça sait faire C'est de voler Ses propres frères Alors arrêtons De nous laisser faire On en a marre Oui de la misère Allons reprendre Ce qu'on doit À ces alopards De bourgeois Oui on est plein de citoyens Votons le cul À ces crétins Ce sont des bâtards En cossard Qui assassinent À coup de dollars Oui on est plein de citoyens Votons le cul À ces crétins Votons le cul À ces crétins Oui les patrons C'est comme les cochons Ça ne mérite Que la pendaison Ce sont des gens Sans point ni loi Des mouches amères De qu'on n'a pas Alors arrêtons De nous laisser faire Nous soyons plus forts Oui que la misère De trois mois Et durs Des pères et mères Pour une poignée De plus et de mer Oui les patrons C'est comme les cochons Ça ne mérite Que la pendaison Les patrons C'est comme les cochons Ça ne mérite Que le bolet d'eau C'était les patrons Interprétés par les sales Majesté Et Robert Si on remplaçait Les patrons Par les macrons Ah oui Bien sûr Merci Dominique C'est pour que tu puisses Mieux partir sur ton billet C'est pas mal Oui pique et tout Là vraiment On est vraiment Des professionnels Oui évidemment Bien sûr Pour parler de Macron C'est terrible Enfin J'ai eu le malheur De regarder Si vous voulez Un petit film Sur lui S'adressant Au patronat Militant Au MEDEF Lors Je pense Pas de la clôture Mais enfin De leur assemblée Je ne sais pas Comment on appelle ça Des universités Je ne vois pas Ce qu'il y a D'universitaires Là-dedans Enfin bon Voilà Il était là Pour déconner Sur encore une fois Les 35 heures Que les socialistes Pendant longtemps S'étaient Un petit peu gourés En prenant les patrons Pour des têtes de cons Voilà Et qu'il y avait Une culture Antipatronale En France Qui était déplorable Blablabli Blablabla Voilà Que les 35 heures C'est fini Enfin voilà On allait s'en occuper Qu'il faut Évidemment Toujours travailler plus Pour gagner moins Enfin on est un petit peu perplexe Parce qu'avec le nombre De chômeurs Qu'il y a dans ce pays Il y en a tous les jours Un peu plus Je vous pense Je vous en pense C'est des meilleurs Mais disons que 5 millions Ce ne serait pas Une surestimation Et bien Malgré ça Il faut quand même Travailler plus Vous voyez Alors c'est à dire Qu'on se demande bien Comment Filer du boulot A tous ces désœuvrés De chômeurs Voleurs Voleurs de l'état Enfin je ne sais pas Comment on les qualifie Dans le patronat Enfin bref Il fallait voir la gueule Réjouie des patrons Au premier plan Au premier rang En écoutant En écoutant Le blabla Mortifère De cette espèce De crétin Manifeste Consacré De Macron Ex-banquier Je le rappelle De la banque Lazare je crois Ou un truc comme ça Ou Rothschild Enfin peu importe Tous les mêmes Banque d'affaires Voilà Il y a aussi J'ai aussi repéré Un ancien Un ancien patron De 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 ce syndicat Ce syndicat Marron Qu'on appelle La FNSEA Qui était aussi Hilare Enfin on se demandait S'il saoutait de la gueule De Macron En disant Ha ha On l'a encore foutu Dans le cul A ses comptes socialos Enfin Ils ont Que le nom de socialos On est tout à fait D'accord là dessus Enfin bref Macron Et le patronat C'est cool Alors évidemment Il y a Valls à 3 ans Ou 4 ans Qui est venu Qui est monté au créneau Après En disant Non 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 Les 35 heures Non 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 C'est En montrant encore Une grande cohérence Mais c'est surtout Que Que Macron On n'est pas encore Tout à fait un politicien On a tout à fait L'État Mais il n'est pas encore Professionnalisé Si on peut dire Alors que Valls Lui l'est Il sait très bien Que c'est pas un truc Comme ça Qu'il faut dire Devant une assemblée patronale Bon De toute façon Les patrons L'État les arrose Depuis toujours Les arrosera encore longtemps Et ils auraient tort De se priver De se foutre de la gueule Du gouvernement Voilà Comme il le sait Ouvertement là Fallait voir leur sourire C'était à gerber Alors Oui On dit que Les français Sont anti-patron Ah bon Enfin bon On veut bien On veut bien le croire Mais il y a quand même Des raisons D'être anti-patron Je veux dire Les patrons Eux sont franchement Anti-ouvriers Employés Etc Il n'y a aucun doute Là-dessus Depuis toujours Ils essayent D'empapaouter Leurs salariés Evidemment Au 19ème siècle C'était à grande échelle C'est là Que sont nés les syndicats Pour justement Défendre la peau De ces ouvriers Qui crevaient Dans les mines Dans les manufactures Etc Etc Pour 3 pélos Quand on leur Consentait à leur donner Voilà C'est pas les patrons Qui ont fait le premier pas En disant On va améliorer Des conditions de travail S'il n'y avait pas eu Des syndicats Des grèves Des grèves mortifères Pour les ouvriers Parce qu'il faut se souvenir Des massacres Qu'il y a eu A cette époque-là Contre les grévistes Les enfants Qui travaillaient dans les mines Les femmes Vous connaissez le refrain Voilà Donc C'est pas une culture Anti-patronale Qui est en France C'est une culture De justice Pour Les ouvriers Voilà Ils réclament Leur juste part De De leur participation A la production De ce pays C'est tout à fait Un truc Et on avait compris Nous Bêtement Qu'avec le progrès Avec Oui Le progrès des sciences Le progrès De la médecine Le progrès De l'éducation Le progrès Voilà Les progrès Enfin Tous les progrès Serviraient justement Pour la plus grande part A tout le monde Bah non On s'aperçoit que Il y a un renversement Des choses Et que Voilà Ce sont les patrons Qui réaccaparent tout Avec la complicité Évidemment Des élus Qu'ils soient Socialistes Qu'ils soient Qu'ils soient De droite Les communistes En ayant participé En étant dans un gouvernement Quand Mitterrand Était aux manettes De ce pays Etc Etc Voilà Bon Tous ces gens là Ils sont Conchiers Voilà C'est On est On est Évidemment Là avec un type Comme Macron On est arrivé Je crois Au bout du chemin D'où Ces gens là Pouvaient arriver Ces élus Soit disant Socialistes Voilà Ils font Exactement Les mêmes choses Même pire peut-être Que quand la droite Est au pouvoir Avec derrière L'idée de casser Ce code du travail Qui leur casse les pieds Justement Et dont ils veulent Absolument se débarrasser Là j'ai quand même Mis en lien Sur le blog Le dernier billet De Gérard Filoche Là dessus Qui est toujours Quand même très pertinent Il n'hésite pas A traiter effectivement Les patrons délinquants Parce qu'il estime Qu'il y a Je ne sais plus Un milliard d'heures supplémentaires Non déclarées Vous imaginez Un milliard d'heures supplémentaires Non déclarées Bref Et puis Concomitamment A ça Nous avons Les subventions Voilà Les subventions De la presse Attendez Ce n'est pas Ni Radio Libertaires Ni La presse Anarchiste Qui en bénéficient Non 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 C'est 227 millions Aux dernières nouvelles Me rappelaient ce matin Au bistrot Mathieu Marat Pitié coup Qui sont distribués Aux grands groupes de presse Grands groupes de presse Qui appartiennent Oh bah dis donc Alors On a dit découvert A tous A des milliardaires Voilà C'est à dire que les mecs Ils ont des Ils ont des organes de presse Comme Libération Comme Le Monde Comme tous ces grands L'Express Machin Les échos Patati Patata Voilà Ce sont des milliardaires Qui détiennent ça Et ils n'ont pas Aront à débourser Pour leur empire de presse C'est l'Etat Qui leur remplit les poches A hauteur de 227 millions Non mais Eh oh Alors que nous Anarchistes Notre presse On est obligé De réduire la voilure De pas De notre Notre hebdomadaire Le Monde Libertaire Passe d'Hebdo A mensuel Papam pam 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 Voilà Parce qu'on en est là Mais c'est le Monde Libertaire Mais c'est toute la presse alternative Qui est dans le même Dans le même bateau Dans la même périssoire Plutôt Voilà Et puis on peut même rappeler Que le Monde Diplomatique Et quand même le journal Le plus lu Le plus dans le monde Touche moins de subventions Que le magazine Closer Par exemple Voilà Non mais On va pas vous en faire Des tartines Je vais pas vous en faire Des tartines Là dessus Parce qu'il faut que je laisse Causer ma caméra de pitié Parce qu'il y a des choses Très importantes D'à vous dire aussi Sur la liberté La liberté de circuler La liberté de tout ce qu'on veut Dans notre beau pays Mais quand même On doit On doit nous Comme on est On a On a une presse On a une radio On a une maison d'édition On a une librairie Qui toutes ces Toutes ces oeuvres Comme on les appelle De la fédération anarchiste Doivent faire la manche A longueur d'année Vers vous les auditeurs Vous les lecteurs Vous etc. Et les grands groupes Les milliardaires Comme Berger Comme comment il s'appelle Pinault Bolloré Et puis le dernier en date Le franco-israélien Qui a racheté Une chose de téléphonie Plusieurs milliards Sa fortune est estimée Je crois A 14 milliards d'euros Et bien ce mec là aussi C'est le dernier en date Qui a été arrosé Par le gouvernement Socialiste Je rappelle Socialiste La droite encore Bon on peut comprendre Mais un gouvernement socialiste Les vals Et Leur chef Leur petit chef Pépère Comme on l'appelle En tête Lui aussi Qui vit Comme un satrape Bref On va pas tartiner là dessus Parce que c'est trop triste C'est trop con surtout Et la connerie c'est triste Voilà On en est là en France On arrose les patrons Aux propres et aux figurés On arrose aussi La presse Qui Toujours les patrons Par l'intermédiaire de la presse Pour nous raconter des conneries Nous faire croire A des fables Etc Pour en mieux Asservir le peuple Et je pense que les termes Qu'on a employé au 19ème siècle Sont tout à fait aujourd'hui D'actualité On a pas gêné Pour ressortir Tout ce vocabulaire révolutionnaire Et puis tant pis Si on va en prison Tant mieux Si on y va presque Je dirais Voilà Comme vous allez le voir Avec un artiste Comme Maximilien Luce Comme d'autres Au 19ème siècle Jules Vallès et compagnie Qui ont fréquenté assidûment Mazas On va vous parler Pique et coup Après son presse-papier Alors moi mon presse-papier Je vais repartir en Creuse Parce qu'un habitant De la montagne Limousine Est convoqué devant le tribunal De grande instance de Guéret Après demain Donc jeudi 3 septembre A 8h30 du matin Pour répondre personnellement D'une action collective Menée suite à la mort de Rémi Fraisse Alors pour mémoire Rémi Fraisse est décédé Dans la nuit du 25 au 26 octobre 2014 Lors de la mobilisation Contre la construction Du barrage de Sivins Après avoir été percuté Dans le dos Par une grenade Qui avait été lancée Par un gendarme Un capitaine de gendarmerie Ou un commandant Donc plusieurs manifestations Avait eu lieu Un peu partout en France Suite à ce décès Et à Émoutier Dans le Limousin Donc au bord du plateau Des mille vaches Un rassemblement pacifique A eu lieu Une petite centaine de personnes Avec des banderoles Des armons la police Et à la niche les cognes S'est déplacée Du centre des Moutiers Jusqu'à la gendarmerie locale Et après avoir installé Un espace convivial De pique-nique De musique Et de chant Plusieurs personnes Ont apposé des cadenas Et des chaînes Sur les portiques D'entrée de la gendarmerie Ce jour-là Le message était clair Les gendarmes sont dangereux Il nous faut les empêcher De nuire 30 minutes après Le départ des manifestants Les dispositifs de fermeture Était déjà détruits Et les gendarmes Pouvaient reprendre De leurs activités normales Quatre mois plus tard On se rappelle La ZAD du Testet N'existait plus Expulsée sans ménagement Au mois de février Par une coalition réactionnaire Assez inédite Qui vit Cinq sections départementales De la FNSEA Menacer Et agresser les occupants Sous l'œil approbateur Des mêmes forces De gendarmerie Pas tellement inattendu Je rappelais L'ex-patron De la FNSEA Au MEDEF Là vous voyez La FNSEA Je rappelle Qui est un syndicat Vraiment réactionnaire Qui a sous sa coupe De toute la paysannerie française Voilà Et sept mois plus tard Également Se bouclait Une enquête de gendarmerie Donc relative A l'action du 8 novembre A Émoutier Ces conclusions Ont mené à la convocation D'un habitant Donc de la montagne Limousine Devant le tribunal De grande instance de Guéret Là dans deux jours Pour répondre Attendez Du ronflant chef d'inculpation Suivant Entrave à la circulation De personnel Et de matériel militaire En vue de nuire A la défense nationale Un délit Qui est tout de même passif De 5 ans d'emprisonnement Et 75 000 euros d'amende Donc tout ça Pour réprimer Quand même une action Symbolique Collective et pacifiste Donc la population Et l'avocate Limougeau Du prévenu Sont forcément Naturellement choqués Par ces inculpations Complètement disproportionnées Ce dossier est énorme Dit l'avocate Il y a eu beaucoup D'investigations Des mois d'enquête Pour aboutir A la mise en cause D'une seule personne Sous des qualifications Un peu hors-nommes Le mot terrorisme Revient assez régulièrement Dans cette procédure Or il n'y a pas eu d'incident C'était une action symbolique A savoir que ce n'est pas Un cas isolé Plus de 50 personnes Sont actuellement en prison Ou assignées à résidence Sous contrôle judiciaire Ou convoquées devant la police Suite à des manifestations Similaires un peu partout En France Donc Savoir que dans ce Ce rapport de police En fait Voilà quelques extraits De ce rapport de police Par exemple Ces faits étaient à mettre Sur le compte d'individus Formant la frange radicale De la mouvance anarchiste Précité Et regroupé autour D'une organisation Autobaptisée L'assemblée populaire Du plateau des mille vaches Dans les années 90 Jusqu'au début Des années 2000 En fait Le rapport de gendarmerie Fait un petit peu L'historique De ce qu'il appelle Le mouvement anarcho-autonome Des années Des individus affiliés A des mouvements libertaires D'ultra-gauche Installés en Haulvienne Au fil du temps Émergeait alors Une structure clandestine Dont la finalité Portait sur des opérations De déstabilisation de l'état Par des actions violentes Menées au cours Des manifestations D'importance Donc on peut se rappeler Que le Limousin Est quand même Une région de résistance Et de militance On se rappelle également Tout ce qui s'est passé Pas loin de là Au village de Tarnac A quelques kilomètres Des Moutiers Dont l'affaire N'est toujours pas Complètement classée On a cherché A faire passer Des épiciers Pour des terroristes De cette mouvance Anarcho-autonome Donc j'ai mis en ligne Le tract d'appel De la manifestation Qui était rédigée Donc par cette assemblée Populaire du plateau Des mille vaches Et je suis tombée aussi Sur le site article 11 Sur un article Qui pourrait être drôle Si derrière Il n'y avait pas Des chefs d'inculpation Qui risquent quand même D'aller loin Dans cet article Qui est rédigé Par Serge Quadrupani Alors Serge Quadrupani C'est un écrivain de Polar Qui a été primé A plusieurs reprises Et qui réside Sur le plateau Depuis 2011 Et il est accusé Donc d'être Le théoricien De cette soi-disant Mouvance anarcho-autonome Ah bah il y a tout Alors il y a tout le pain Voilà Et donc il répond En quelques lignes Au rapport de gendarmerie Il prend un ton Très humoristique Donc il cite Tout ce Le rapport Ce que j'ai un peu Dit tout à l'heure Et en plus Il prend un contre-pied Il s'adresse au gendarme En imaginant Que le gendarme Se veut Devenir écrivain De Polar Et qu'il a fait Un scénario Qui ne tient pas debout Et il démonte Un peu les arguments De son scénario Mais bon Ce qu'on peut dire Quand même C'est que S'il y a des disponibilités Si vous êtes dans la région Il faut aller jeudi Quand même A 8h30 du matin Au tribunal de Guéret Et à savoir Que le soir A la salle polyvalente De Père-Ele-Vade Il y aura une soirée De soutien Donc à Greg Qui est ce jeune homme De 35 ans A culper Oui mais attention Vous risquez D'être D'être fiché Comme terroriste Si vous allez Si vous fréquentez Les abords Du tribunal de Guéret A des heures indues Et si vous allez Après A cette partie Qui va se dérouler Voilà Faites attention à vous Là on est En âge En pleine fiction Débile Je veux dire Il y a des gens Des vrais terroristes Par contre Qui tuent Dans ce pays Et ceux-là On ne sait pas Comment ça arrive Voilà On consacre Des heures Et des milliers De pages De rapports Et tout ça Pour ces camarades Du plateau Des mille vaches Ou les épicemards De Tarnac Là ça dure Depuis des années Seulement les mecs Qui font vraiment Du bobo Hein Vous voyez Comme ça s'est passé Au mois de janvier En France Et récemment aussi Dans ce train Etc Etc Et alors là Et je pense Que c'est pas fini Là par contre C'est curieux Parce que C'est toujours Inattendu C'est toujours Voilà Ils se demandent Ils tombent toujours Des nus C'est quand même curieux Alors que Tous ces gens S'en fichés Etc Etc Comme individus dangereux Mais ils traversent Les frontières Ils s'installent là Ils vont Ils vont faire Leur pétarats D'ailleurs Etc Je rappelle toujours Ça c'est toujours Mortifère Et des gens Qui n'ont jamais Tué personne Qui sont des Pacifistes Et bah non Alors Piquico Disait une chose Très juste Il disait oui Ce qui dérange Notre système C'est que ces gens là Ils promeuvent Si vous voulez Une façon de vivre Qui serait autonome Qui serait détachée Si vous voulez De tout lien Avec l'establishment Avec l'Etat Avec tout ce qui nous serve Comme bobards Etc Des gens qui vivent Librement Et ça c'est intolérable Pour le système Dans lequel on vit Dans le système Dans lequel on vit Où le patronat Par exemple Qui reçoit Monsieur Macron Pour évidemment Se conforter Dans l'idée Qu'ils vont foutre Tout ce qui a été conquis Depuis un siècle Par les syndicats Voilà Et bah Ce système là Si vous voulez Ne peut pas Accepter Que des gens Puissent eux-mêmes Tout seuls Vivre d'une manière différente Et sans Sans être Comment dirais-je Sans être asservi Sans dépendre d'un état Effectivement Alors dans ce rapport De gendarmerie Il faisait remonter Dans l'historique De ce mouvement À l'arrivée L'arrivée des jour Alors ça c'est quand même Très drôle Non c'est pas C'est pas franchement drôle Moi je trouve ça Un peu sinistre Qu'on s'en prenne À des yourtes En plus Là aussi Il y a une petite connotation Je voudrais pas dire raciste Mais ça serait pas loin Vous voyez Une yourte C'est pas français Franchement La vie m'a doublé C'est pas régulier Pour un pauvre lézard Qui vit par hasard Dans la société Mais la société Je veux pas m'en mêler Je suis un petit papa Une graine d'ananas On me dit que j'ai poussé En dessous d'un gibet Où mon grand papa Balançait déjà Avec un collier Un collier Tressé de chanvre Il était un foutu foulard Pour graines d'ananas Il y avait des copains Qui mangeaient mon pain Car le pain Car le pain C'est fait pour être partagé Dans notre société On se prend moi Qu'il dit Non c'est Jésus-Christ Un foutu bavard À gueule d'ananas Si j'avais des sous On me demanderait Où les as-tu gagnés Sans avoir trimé Pour la société Mais comme j'en ai pas Faut lui dire pourquoi C'est jamais peinard La graine d'ananas On me dit que c'est fini Je vous le dis Comme on le dit Et qu'on me pendra Au nom de la loi Et de la société La belle société Qui se met à se mêler De mettre au rencard La graine d'ananas Potence d'oubli L'oiseau fait son nid Messieurs les corbeaux Passeront ma peau Comme elle est amie Mais auparavant J'aurais comme le vent Semé quelque part La graine d'ananas C'était Philippe Léotard Qui interprétait Graine d'ananas Sur Radio Libertaire La voix de la Fédération Anarchie Sans dieu Sans maître Sans pub Merci Philippe Léotard Ta gueule Ta voix Voilà Remettre C'est pas la peine de chanter Cette chanson Ça peut être bien chantée Ça peut être beau aussi Mais parler par Samé Clas C'est quand même Quelque chose qui vaut en muletterie Voilà La graine d'ananas Par Philippe Léotard Et puis Et puis évidemment L'émission Arraka Que vous écoutez en ce moment Et qui à partir de tout de suite Maintenant Va être consacrée A deux peintres Deux artistes Du 19ème siècle Début 20ème Maximilien Luce Et Armand Guillaume Voilà Qui écoute tout de suite Va vous causer dans le poste D'un extrait de texte De Jules Vallès Sur Mazas Où il a passé lui aussi Quelques mois De villégiature Assez difficiles Oui voilà Parce qu'en fait On a vu que Maximilien Luce Avait illustré justement Ce petit topo De Vallès Sur Mazas Et quand on est allé A l'exposition Il y avait aussi Quelques dessins J'ai retrouvé le texte De Vallès On a fait quelques coupes Parce qu'il était un tout petit peu Trop long Donc voilà ce qu'on a retenu C'est un texte qui a été écrit En 1867 Nous parlerons de la prison Et point du prisonnier Non d'un coupable Mais d'un supplice Je connais Mazas Entendant parler Ces jours-ci Prison et prisonnier Il m'est revenu A la mémoire Quelques-unes Des sensations Que j'éprouvais Dans la cellule Et entre les murs Des promenoires Les journées Paraissaient longues A 6h le matin La cloche sonnait Nous réveillait En plein songe On rêvait toujours Qu'on était mis en liberté Et l'on se retrouvait Entre les quatre murs Blancs de plâtre Il ne fallait pas Perdre de temps A se lamenter Il y avait le hamac A dépendre Le lit à faire Je ne me tirais A peu près Que pas bien De mon balayage Que faire ? Lire ? Mais c'est bon Qu'un jour Trois semaines Un mois Et l'on s'en lasse On ne peut pas même écrire La pensée travaille encore Mais n'est plus féconde On devient mulet Dans la captivité Le cerveau Dans le vide Sa fesse Et sa hurie Et l'ennui arrive L'ennui Plus horrible Que la douleur L'ennui Dans lequel On enfonce Comme un naufragé Dans la vase En avalant toujours Et en revomissant Sans cesse Sa boue épaisse Et fade On lit encore Mais pour occuper les yeux On écrit Mais pour appliquer la main Heureux Ceux qui restent Désespérés Le désespoir soutient Mais le désespoir même N'y résiste pas Et il aboutit à la folie S'il ne se change En une résignation animale Dans laquelle La pensée se retire Comme un chien Va se coucher Et ronfler dans un coin Le cachot Du Moyen-Âge Obscur Filtrant l'eau froide Plein de rats Était moins affreux On pouvait s'en échapper Au moins On arrivait à voir clair Dans les ténèbres Et l'on pouvait creuser Sous les pierres Tâter les murs Tenter la fuite On devient enfant On se fait volontiers Gamin pour tuer le temps Et gorger l'ennui Dans cette loge Quand il pleuvait On s'asseyait en avant Du promenoir Sur une pierre Où l'on collait son front Contre les grilles De la cage Avec le regard morne Des juments Qui passent le cou Par la fenêtre De l'écurie Une fois Tandis qu'on chantait L'eau salutarice Je vis une main S'allongée Par l'entrebaillement De la porte En face de moi Au bout de la main Était certaines marseillaises Que j'avais vu culotter Par un ami Il était donc arrêté Comme nous Je fis un En basse Qui lui indiqua Que j'avais vu En une seconde Et sans nous voir Ni rien nous dire Nous nous étions reconnus Tel est Mazas Où vont même ceux Qui ont été entraînés Par leur enthousiasme Ou leur conviction Je n'y enverrai jamais Jamais un adversaire Et jamais même un ennemi C'est dans ce paradis Qu'on reste En attendant que le tribunal Vous réclame Quelquefois On y passe Sept mois Dix mois Un an Au bout de six mois seulement Le visage a déjà pris Un air défarmant Qui fait qu'on reconnaît Tout de suite Dans un tas Ceux qui reviennent De Mazas Voilà Ça c'est au 19ème siècle Je le rappelle Ça n'a pas vraiment changé Depuis Il y a une émission Radio Libertaires Qui s'appellera Les murs Je vous suggère d'écouter Si vous voulez vraiment Être au jus De ce qui se passe Dans nos géojoles françaises Voilà D'ailleurs Comme le rappelait Piquet Kou Dans son billet Il y a actuellement Cinquante Cinquante hommes Femmes Qui sont dans les prisons françaises Pour délit D'opinion Je suppose Le cas de massage De gendarmes Voilà C'est ça Exactement C'est pas des terroristes C'est pas des gens Contrus Non C'est des gens Qui n'ont pas Les mêmes idées Que le système Sur leur manière de vivre Etc Etc Voilà Ça existe encore Le texte de Jules Vallès C'est tout à fait d'actualité Jules Vallès Qui a payé Lui aussi très cher Son engagement Politique Je rappelle que c'était Un anarchiste aussi Trois beaux livres De lui L'enfant Le bachelier L'insurgé Voilà Que vous pouvez lire Avec profit Moi je les ai découvert J'avais 16 ans Je suis dans une brocante Au marché Au puce de Saint-Ouen Et voilà Ça m'a quand même Ça m'a quand même Réveillé un petit peu la tête Alors sinon On peut rappeler que Mazas Parce qu'on ne savait pas trop Où c'était On en avait toujours parlé de Mazas C'était une prison Qui était dans le 10ème arrondissement Qui en fait Qui était boulevard Mazas Qui est devenu maintenant Le boulevard d'Hydro Donc elle faisait Une espèce de triangle Entre le boulevard d'Hydro Je crois La rue de Lyon Et donc elle accueillait Je crois 1200 prisonniers Et elle a été détruite Pour l'exposition universelle De 1900 Parce que des touristes Arrivaient je crois Par la gare de Lyon Enfin ça faisait Mauvais effet De traverser une zone Où il y avait cette prison Voilà C'est toujours pas Pour des raisons humanitaires Non Pas rêver Pendant que t'étais à la campagne En train de faire En train de te faire cotériser Au lieu et de rester dans mon pagne Moi je m'ai mis à dévaliser Mais un jour dans la rue de Provence Je me suis fait faire marron sultan Et maintenant je tire de la prévence C'est en dévalisant la case d'une gers Une giron d'un rupin Qu'on m'a fait avec nip de nase Un montant l'air de mes copains Faut y passer quoi C'est notre rente Aussi bon Dieu Je me plaindrai pas Si j'avais de quoi M'boucher la fente Amazas Amazas Envoie-moi donc un peu d'oseille Amazas 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 Et que je ne peux plus te coller des tas Tu ne te figures pas Ce que tu me manques Amazas Amazas Faut que je te demande encore quelque chose Ce serait que t'ailles voir un peu mes vieux Vas-y dis Je t'en prie ma petite rose Malgré que t'es pas bien avec eux Je ne sais rien de ce qui leur arrive Vrai C'est pas pour faire du palard Mais je voudrais bien que maman m'écrive Amazas Amazas Adieu Sois sage et travaille bien Tâche de gagner un peu de galette Pour envoyer à ton pauvre chien Nous retournerons sur le bord de la Seine A me donc cueillir du lila Après que j'aurai fini ma peine Amazas Amazas C'était Patachou Amazas Sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste Sans dieu, sans maître, sans pub L'émission Arraka est consacrée aujourd'hui pour le temps qui reste A Maximilien Luce et Armand Guillaume Pourquoi Maximilien Luce d'abord ? Aujourd'hui Ça tombe bien Puisqu'on est dans une journée particulière Comme vous avez pu vous en rendre compte en écoutant le presse-papier A Maximilien Luce Un peintre Issu évidemment de la classe ouvrière Né à Montparnasse Et qui a été toute sa vie D'artiste Un militant libertaire Voilà Qui a participé à des Qui a dessiné pour des revues Evidemment pas tout à fait d'accord avec les pouvoirs en place Voilà Et qui a pour ça à payer le prix fort en allant en taux la Mazas Voilà Il a 13 ans quand il assiste à la répression contre les communards Voilà C'est resté dans sa tête, dans son cœur, dans son ventre toute sa vie Puisqu'il a peint Devenu adulte et peintre reconnu Il a travaillé sur la commune de Paris Sur l'exécution de Varlin, etc Sur la barricade, sur les fusillés Des peintures magnifiques Celles où on voit Un groupe De gardes nationaux Et une femme allongée dans la rue Mort Voilà Des victimes évidemment des Versaillais Eugène donc Maximilien Luce Oui, il n'a jamais renié son espèce d'idéal Son idéal Un libertaire Toute sa vie, jusqu'à sa mort En 1941 à Paris Un an après sa femme Il avait 86 ans Oh non Il avait, oui, plus de 80 ans Faut pas que je mélange avec Guillaumin Avec Guillaumin Qui est mort, lui, à 86 ans à Paris Voilà Son premier tableau C'est le jardin au Grand Mont-Rouge Voilà C'est ce qu'il a fait connaître Il a fait aussi son service militaire Ça, bon Et il n'a pas pu y échapper Voilà Et au retour de son service militaire Il devient peintre à plein temps Voilà Il 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 expose au Salon des Indépendants Et à cette occasion Il fait la connaissance d'artistes Qu'il aura comme amis toute sa vie Dans la personne de Seurat De Pissarro De Louis Rame Ou de Paul Signac Voilà Paul Signac Qui lui achète Son premier Son premier tableau Une oeuvre intitulée La Toilette Qui lui achète Pas son premier tableau Mais qui C'est son premier acheteur En tout cas Puis il est invité À exposer un peu partout Bruxelles Etc Etc Il va à Londres Avec Pissarro Qui restera son mentor Jusqu'à sa mort Voilà Il rencontre aussi d'autres gens Il épouse Il épouse Ambroisine Bouin Avec lequel il aura un fils Qui mourra malheureusement Et un second fils Arrivera Pour essayer D'un peu Atténuer le chagrin De la perte du premier Comme je le disais Il est issu Du monde ouvrier Voilà Et donc Je le répète Il a assisté À la répression De la commune Et cette vision Terrifiante Va conditionner Son engagement politique Pour toute sa vie Ce qu'il va considérer Comme étant Un individu dangereux Hein Par la police Surtout À cause De sa participation Au journal Le père Pénard Et à la suite De l'assassinat Sadi Carnot Voilà Il est arrêté Le 6 juillet De 94 Et incarcéré À Mazas D'où il sort Au mois d'août suivant Il profite toutefois De cet épisode Pour produire De nombreuses illustrations Sur la vie carcérale Qui seront réunies Dans un album Intitulé Mazas Voilà Pipi découvre Le Boise Un petit village À quelques kilomètres De Mante-la-Jolie Voilà Où il s'installe Jusqu'à la fin de sa vie Quoi qu'il mourra à Paris Mais il s'est installé là Quand même Jusqu'à la fin de sa vie Puis Parce qu'à la fin de sa vie Justement Il devient Président La société Des artistes indépendants Voilà Titre un peu Qui consacre Sa carrière Sa carrière Voilà Plusieurs influences Je vous fais un blabla Un peu classique On marquait ses tableaux Après on sera un peu plus Un peu plus sensible Qui sont Comme il est issu du monde ouvrier En rapport avec ses idées Il devient un paysagiste aussi Pour ma part Je ne suis pas convaincu Croquant des scènes Des villes industrielles Et des hommes au travail Oui dans les villes industrielles Il a fait Il a fait de magnifiques oeuvres Sur le bourrinage Oui Là Ça me parle plus Que ses paysages Traditionnels Voilà Alors son ami Félix Fénéon Qui était un critique Donc il a peint Un magnifique tableau Qu'on a vu avec pique et coup Quand on s'est déplacé A Mantes Pour voir son exposition Là Il y a quelques jours Alors Fénéon Voilà ce qu'il pense Du camarade Maximilien Guillaume Euh Maximilien Putain Pardon Maximilien Voilà Luce 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 Un brutal Un loyal Aux talents Frustes Et musculeux Il décrit son travail Comme celui d'un néo-impressionniste Qui se rattache au système De ce ras Oui là c'est là Il est moins bon A mon avis Quand il fait du pointillisme Mais par contre Quand il oublie un peu Le pointillisme C'est une peinture Vraiment très attachante Moi qui m'a beaucoup Vraiment beaucoup plu Beaucoup 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 Quand je l'ai vu En vrai Parce que c'est vrai Que les reproductions C'est vraiment Rien du tout A côté de A côté des oeuvres Originales Voilà Il a Bon Son style évidemment A évolué Piquet coup Trouve que ses dessins Sont magnifiques Moi je suis moins sensible Au dessin Mais je reconnais Mais disons que c'est Du dessin un peu classique Quoi voilà C'est lui Dont la citation Dont je vous ai Parlé En début D'émission La citation Où il Il espère Qu'il pourra mourir Pour une idée Qui en vaut la peine Voilà Il fait aussi des affiches C'est devenu Un espèce d'affichiste Reconnu Voilà Il a A l'instar aussi Camille Picasso De Camille Pissarro Pardon Luce est un anarchiste Actif Comme l'était Pissarro Et peint Plusieurs scènes ouvrières Dont la bataille syndicale En 1910 Voilà Durant la grande guerre Il peint des scènes de combat Qui sont des peintures militantes Hostiles aux horreurs de la guerre Comme la gare de l'Est Un tableau qui est assez dur à regarder Il n'y a pas de sang Il n'y a rien Mais on voit des soldats blessés Mutilés Etc En tas Avec la neige dehors Qui sont quasiment sur le parvis de la gare C'est quelque chose d'assez atroce Voilà Il était qualifié par ses amis D'oblibre Digne Qui ne consentait Aucune concession à la mode Intransigeant avec lui-même Avec les autres Il ressemblait à un ouvrier Du Faubourg Saint-Antoine Fuait les salons Et fréquentait les restaurants populaires En lisant la révolte Un journal anarchiste Voilà C'est quelqu'un Donc je répète Qui ne s'est jamais renié Qui a toujours été droit Dans ses charentaises Il fait partie En 1930 Il fait partie du comité d'honneur De la Ligue internationale Des combattants de la paix Ce qui était l'association La plus radicale Des organisations pacifistes N'ayant qu'à mon ordre Non à toutes les guerres Voilà En 1935 Président de la Société des artistes indépendants Il signe une pétition antifasciste Et démissionne de son poste En 1940 Je vous signale qu'il est mort un an après Pour protester contre la politique De discrimination De Vichy A l'égard des artistes chuifs Voilà Alors là je dis Non C'est assez rare Qu'on ait des artistes anarchistes Mais des artistes anarchistes Combattants et combattifs comme lui C'est encore plus rare Donc C'est à double Double titre Qu'on vous en parle Comme peintre Vraiment un bon peintre Un peintre à l'égal De ses mentors De Pissarro De ces gens là De ce ras Bon On passe peut-être un peu vite là-dessus Parce que je vous répète encore une fois Le pointillisme Comme le relevait Pitié-Cou Ça n'est pas Ça ne nous fait pas bouger le bide C'est une peinture trop technique On trouve qu'il n'y a pas d'émotion dedans Je crois qu'elle a parfaitement raison De ce point de vue là Elle a synthétisé Notre pensée commune De manière magistrale Comme toujours Vous voyez là Qu'elle me fait signe de la boucler C'est toujours sympa Non non Vraiment C'est dommage Nous on a mis deux ans A se décider Avant d'aller à Mante-la-Jolie Avoir cette exposition Mais rassurez-vous Le fils de Maxime Linaluste A fait un don Au petit musée des Tempes De Mante-la-Jolie Je me gourre tout le temps Je me gourre beaucoup Vous n'avez pas remarqué ? De Mante-la-Jolie Un jour vous allez entendre Pim-pim-pim-pim-pim Ça viendra me chercher Je finirai avec une blouse blanche Un peu serrée aux entournures Non non Il a fait Il a donné Il a fait don A ce petit musée de Mante-la-Jolie Tout ce qu'il possédait de son père D'ailleurs on voit une palette Appartenant Et appartenu à Maximilien On voit une chaise chevalet Ça c'est génial C'est une chaise Qui sert de chevalet Alors aménagée pour Avec des espèces de De choses en relief À peu près qu'on peut caler Ça il faut vraiment voir ça J'ai jamais vu ça de ma vie Et maintenant je rêve de m'en faire une Oui vous verrez Enfin quand ils vont Parce qu'il est dans leur intention On a demandé On s'est renseigné un peu On a fait notre boulot de chanel On s'est renseigné un peu Oui ils vont Ils vont Mettre le fond permanent Justement À disposition Non ? On sait pas On sait pas ? On espère On espère Moi quand j'espère je sais Non non on espère Parce qu'effectivement Il y a des expositions temporaires Donc celle dont on vous parle Malheureusement On s'y est pris un peu tard Elle s'est terminée dimanche Et donc on espère Que oui avec le fonds Qu'il possède un jour Il puisse y avoir en permanence Du Maximilien Luce C'est pas fait encore Non mais la dame Avec qui on s'est renseigné Non non c'était une visiteuse Comme nous Qui était là Et qui semblait être au courant des choses Voilà bon Maintenant C'est une visiteuse Le personnel du musée Nous en a pas causé Voilà Pour mettre les choses au point Voilà donc Bah oui cette exposition Elle était pas grande C'était une salle Avec des dessins Des peintures Cette chaise Sa petite palette Donc en fait Ça s'appelait portrait croisé C'est Maximilien Luce Qui peint aussi ses amis Et qui a été peint aussi Quelquefois On a vu aussi Dans une vitrine Un livre Sur Mazas Avec des illustrations Mazas de Falaise Avec des illustrations De Maximilien Luce Vous voyez Non non C'est dans le musée De l'hôtel lieu C'est l'ancien hôtel lieu Qu'ils ont restauré Voilà Donc il y a des belles charpentes Qui sont visibles Il y a plusieurs étages Dans ce musée Nous on a privilégié Evidemment L'exposition Luce Le reste Bon ça sera peut-être Pour une autre fois Voilà Ça a l'air d'être Une petite ville sympa Au bord de la Seine On est allé Juste au troisième étage Donc là Il y avait une autre exposition Qui était Ce sont des paysages De De Mantes-la-Jolie Vus par Par différents peintres Et là on a revu Deux paysages De Maximilien Luce Oui mais je vous dis Pour moi C'est pas convaincant Ces paysages A part Son histoire du borinage Des choses comme ça Mais c'est un bon peintre Presque par certains côtés Naturaliste Et par d'autres côtés Avec une petite touche impressionniste Quand il commence à faire du pointillisme Alors là c'est pour moi C'est vraiment indigeste Voilà Mais d'abord Avant tout En tout cas Pour Mepam C'est le militant anarchiste Artiste militant anarchiste Qui me touche beaucoup Surtout parce que Du milieu D'où il émerge Comme Guillaumin D'ailleurs Guillaumin Aussi était un fils d'ouvrier Et bien Et qui jamais S'est renié Qui jamais S'est considéré Comme un artiste Mais comme un artisan Qui vivait Comme un artisan Du faubourg Vous voyez Qui fit monter Les petits bistrots Du faubourg Etc En lisant Comme je vous l'ai Vous l'ai dit La révolte Voilà C'est ça Voilà Pour moi L'artiste idéal C'est ça l'artiste C'est à dire Quelqu'un Qui sait Qui sait travailler Parce que son boulot Est vraiment Un très 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 beau travail Il n'a pas à rougir À côté de Pissarro À côté de Seurat À côté de tous ces gens là Pas du tout Mais qui comme par hasard A pas été connu Ou reconnu Après sa mort En tout cas Maintenant tout le monde A oublié Guillaumin Maximilien Luste Et encore plus Guillaumin Voilà Parce que Est-ce que c'est parce Qu'ils étaient les fils d'ouvriers On pourrait se poser la question Voilà Mais comme je suis de très mauvaise foi En général À propos de ces choses là Je vous laisse à vous Le soin De cogiter là-dessus Ouais Alors on peut dire Que quand il est allé dans le Nord C'est pour rentrer un petit peu En résonance Avec ce dont on avait parlé Auparavant Il a fait un petit ouvrage Qui s'appelle Les gueules noires C'est une dizaine de dessins Qui sont inspirés De Constantin Meunier Dont on avait visité L'atelier À Excel Dans la banlieue De Bruxelles Bien sûr Donc encore une fois Comme on le remarquait Tout ça Ça se croise Il n'y a pas de choses Tous ces gens là Ils sont à un moment croisés Où leurs oeuvres Ils ont vu leurs oeuvres Ils s'en sont plus ou moins inspirés Sans le vouloir Mais il y a une influence Qui agit Vous savez On n'est pas un artiste Tout seul au monde Même Picasso Bah et Picasso Il a été traversé Par des tas d'influences Tous les artistes Sont influencés Qu'ils le veuillent Alors sauf les artistes contemporains Eux non Il n'y avait rien avant Il n'y aura rien après Il n'y a qu'eux Mais ça Ça fait rigoler tout le monde Sauf des mouchards Et des gendarmes On ne voit plus Par les chemins Que des vieillards Tristes endormes Des veuillets Des orphelins Paris suinte La misère Les heureux même Sont tremblant La mode est aux conseils de guerre Et les pavés sont tous sanglants Oui mais Ça branle dans le manche Les mauvais jours Finiront Égare À la revanche Quand tous les pauvres S'y mettront Quand tous les pauvres S'y mettront On traque On enchaîne On fusille Tout ce qu'on ramasse Au hasard La mère à côté De sa fille L'enfant dans les bras du vieillard Les châtiments Les châtiments Du drapeau rouge Sont remplacés Par la terreur De tous les chenapons de bouge Valet de rois Et d'empereurs Oui mais Ça branle dans le manche Les mauvais jours Finiront Et garde à la revanche Quand tous les pauvres s'y mettront Quand tous les pauvres s'y mettront Demain les gens de la police Refleuriront sur le trottoir Fiers de leurs états de service Et le pistolet en sautoire Sans pain, sans travail et sans armes Nous allons être gouvernés Par des mouchards et des gendarmes Des sabres peuples et des curés Oui mais ça branle dans le manche Les mauvais jours finiront Et garde à la revanche Quand tous les pauvres s'y mettront Quand tous les pauvres s'y mettront Voilà Germaine Montero, la semaine sanglante C'est Radio-Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste Sans Dieu, sans maître et sans publicité Encore une émission qui va se terminer sur Armand Guillaumin Après avoir exécuté Massimilien Luce Voilà Armand Guillaumin Dont Piqueco va vous parler de manière savante Un peu plus savante que la mienne Non il ne me dit pas de la boucle C'est curieux Il fait de l'amour quand même Oui Guillaumin que j'adore par contre pour ses paysages Qui sont magnifiques Mais vraiment magnifiques Et lui aussi un fils d'ouvrier Dont Dieu va vous causer dans le poste Et qui ne va pas vous décevoir Je crois On va voir Donc Armand Guillaumin Il est né en 1841 Et mort en 1927 Donc comme tu le disais tout à l'heure Robert A l'âge de 86 ans Et cet Armand Guillaumin On l'a souvent surnommé L'impressionniste oublié Il a appartenu au groupe primordial des impressionnistes Et il a participé à 6 des 8 expositions Entre 1874 et 1886 Et les critiques l'ont même défini aussi Comme un précurseur du fauvisme C'est un artiste en fait Qui toute sa vie a concilié Une vie d'ouvrier et une vie d'artiste Oui encore pire que Luce Il est d'origine modeste Et il commence à travailler Donc dès son plus jeune âge Et suit parallèlement Donc le soir des cours de dessin Il a 16 ans Donc à l'école des petits carreaux à Paris Il a à peine 20 ans Il travaille pour la compagnie des chemins de fer Paris-Orléans Et là il en profite pour s'arrêter Et peindre dans les villes que sa machine dessert Il tente d'abandonner son activité salariée Pendant 2 ans Pour vivre de sa peinture Et là il peint des stores avec Pissarro Mais les difficultés sont telles Qu'il repart au Turbain Dans les services de la voirie de la ville de Paris Il est vidangeur de fausses désances Il loue une chambre atelier Au 13 quai d'Anjou à Paris Une chambre qui n'est rien que celle que le peintre d'Aubigny Venait de quitter pour s'installer au Verseroise Et quelques temps plus tard d'ailleurs Cézanne arrivera au 15 du même quai Et Pissarro Qui fréquente donc régulièrement D'ailleurs on peut penser que c'est un point commun Un peu entre Maximilien Luce aussi Et Guillaumin C'est cette fréquentation de deux Pissarro Et on pense qu'ils ont peut-être même dû se croiser Chez Pissarro Donc Pissarro lui admire la détermination La patience et la tenacité De Guillaumin A mener en parallèle sa vie d'ouvrier Et sa vie d'artiste Même si Pissarro va essayer de l'encourager A abandonner son emploi Pour se consacrer uniquement à la peinture Mais Guillaumin refuse Il travaille la nuit Et peint le jour Alors qu'il est à quelques mois de la retraite Donc nous sommes en 1891 Guillaumin gagne 100 000 francs Au tirage au sort d'une obligation Placée au crédit foncier Il a 50 ans Mais il ne renonce pas tout de suite à son emploi Il attend la retraite d'une vie Qu'il a qualifiée de galérien Cet argent le met tout de même A l'abri définitivement du besoin Lui et sa famille Car entre temps il s'est marié Il a des enfants Donc il a enfin du temps Et il va pouvoir se déplacer en province Alors Guillaumin a été un proche De Pissarro et de Cézanne Cézanne l'a introduit auprès de Basie Et de ses amis de l'atelier Glaire Monnet, Renoir et Cicelet Donc le groupe des impressionnistes est né Il fréquente aussi les soirées organisées par Zola Et va parfois aux réunions Et assiste au débat du Café Guerbois Qui est le phalanstère des artistes indépendants Même si Guillaumin n'a jamais pu vivre vraiment de son art Tous les marchands d'art se sont intéressés à sa peinture Et lui ont organisé des expositions personnelles Avant la guerre de 1870 C'est le père Tanguy Voilà toujours lui Qui est son premier marchand Il y a le marchand d'art portier Qu'il présente au frère Van Gogh Lesquels admirent le coloris et la solidité du dessin de Guillaumin Théo lui organise même une exposition Et Vincent dit qu'il s'inspire de son travail Paul Durand-Rvel lui achète des toiles Lui organise deux expositions Eugène Blau lui est son marchand d'art A partir de 1882 Puis Ambroise Vollard Donc Guillaumin lui a concentré son travail artistique Sur Paris et les quais de la Seine Sur la région parisienne Quand il peut se déplacer Il y a toute une partie de son travail Qui est sur la Creuse Autour du village de Crozant Il y a aussi la côte Saint-Palais Près de Royan La côte méditerranéenne Autour de la station balnéaire d'Aguet La Hollande, Rouen Et puis des portraits de sa femme et de ses enfants Ce qu'on peut voir c'est que Claude a toujours été très importante pour Guillaumin Il a des toiles qui sont très colorées Une palette vive On voit des roses, des verts, des pourpres Des violets, des bleus Donc toujours des couleurs intenses Que les critiques ont souligné Que ce soit élogieux Comme l'a fait Félix Fénéon ou Paul Adam Ou alors des approuvés Comme l'a fait Huysmans Et donc Guillaumin meurt à 86 ans Et c'était le dernier survivant Du groupe des impressionnistes Oui, oui, étonnant Parce que vraiment Autant je ne suis pas fan de la peinture paysagère Du camarade Luce Autant celle de Guillaumin m'enthousiasme complètement Je suis un petit peu sceptique sur la qualifiative de pré-fauve Parce que je ne vois pas ce qu'il y a de fauve dans son travail Hormis qu'il a une palette de couleurs Oui, assez violente Enfin, avec beaucoup de violets De pourpres, etc. Mais ça n'a rien à voir avec les fauves Telles qu'on les connaît Qu'ont pu être Vendonguennes Ou des gens comme ça Rien du tout Parce qu'en plus, il n'y a pas de portrait pratiquement Sauf un Qui est Madeleine au chat Un pastel De 59 sur 46 cm Et là, je vous assure On croit avoir un Picasso De l'époque où il faisait des portraits ressemblants C'est quelque chose de vraiment étonnant Très, très beau portrait Autrement, je ne sais pas Mais par contre Par contre, oui, c'est ses paysages Alors évidemment, lui aussi Et les pénicharons Vous voyez, des choses Vraiment de Aussi sur le monde ouvrier Hormis ces paysages de la Creuse Il a quand même fait La Galétienne d'Ivry On voit des usines dans le fond La rue Crou-le-Barde Une eau forte Voilà Avec aussi des cheminées qui fument Les travaux de terrassement des bordures de Seine Avec des ouvriers terrassiers Vous voyez, vous Scènes de travail sur les quais du port de Paris Voilà Vu des quais de Paris Avec deux cheminées d'usines Il y a plein de... Voilà, il a... Mais je crois que ce qu'il faisait de ce peintre Un grand peintre Ce sont surtout ses paysages Comme l'a relevé Pizekou De la Creuse Particulièrement, oui Mais même la Creuse Il arrive à la faire Moins verte qu'elle n'est Mais... Avec des couleurs chaudes Et on a vraiment envie d'aller y traîner nos guettes Contrairement à Courbet Qui faisait une creuse vraiment verte Un peu trop verte Et comme je déteste le vert Je n'avais pas trop envie d'y aller Oui Alors il y a des toiles de Guillemin au musée d'Orsay Nous on n'est pas allés les voir avant l'émission C'est dommage Mais voilà On ira après l'émission Parce qu'apparemment au musée d'Orsay Il y a aussi la grande toile de Luce Sur les morts pendant la commune Oui, oui, oui Qu'on avait vu je crois au musée Carnavalet Où il y avait une exposition Des peintures sur le monde ouvrier Et je crois qu'elle était là Où c'était un dessin Ou une gravure Enfin bref Parce que c'est un grand format Oui, c'est un très grand format Donc c'est peut-être pas Le grand format il n'y était peut-être pas Il y avait en tout cas quelque chose de Luce Concernant cette commune Oui Bon, Guillemin Il n'est pas concerné franchement Par la politique Comme l'a relevé Et puis du coup C'est ça qui est quand même assez extraordinaire Lui aussi Comme Guillemin C'est des gens qui n'ont jamais renié leurs origines Et pour Guillemin en plus Toute sa vie il a travaillé comme ouvrier Et puis pendant des trucs vraiment exaltants Et travailler le jour Travailler le jour Oui, et peindre Non, c'est l'inverse Travailler la nuit et peindre le jour Voilà Alors là je dis Il faut quand même le faire Moi je crois que c'était impossible Mais à part que si c'était possible Même si Pissarro essayait à chaque fois De lui dire De consacrer tout son temps à la peinture Je pense que pour lui C'était vraiment pas possible Et même quand il a gagné le gros loup Il a continué à bosser jusqu'à la retraite C'est ça qui est assez Vous voyez Là il y a quelque chose A mon avis d'assez exceptionnel Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'artistes De cette époque là Et d'une époque plus récente Qui soient capables D'assumer ces deux Comment on pourrait dire Ces deux boulots Enfin Qui sont complètement antinomiques La création et le travail salarié Ça ne va pas tellement ensemble Voilà Mais si Pour Guillaumin Ça allait tout à fait ensemble Il élevait ses enfants Et Voilà Il courait pas le guide Il était avec sa femme Et puis bon C'est quand même Dans le milieu En tout cas Dans le milieu artistique De cette époque C'est quand même Assez étonnant Aussi bien d'ailleurs Luce aussi Qui a eu une femme Qui n'en a pas eu 36 Qui n'a pas eu de maîtresse apparemment Qui n'a pas eu une vie Dissolue Du moins Dans ce domaine Ouais C'est ce qu'on voyait Dans l'exposition Luce On avait l'impression Qu'en fait Il y avait cette vie de famille Une vie d'amitié Aussi des amitiés fidèles Tout au long d'une vie D'autres personnes Mais bon Des amitiés qui durent Donc Partager le pain Voilà Le pain de la fraternité Comme dans une chanson à l'art On sort le couteau rouillé Et puis On a des couteaux Mais c'est pas pour Pour fendre le lard du bourgeois Mais pour couper le pain de l'amitié Voilà Un peu Voilà c'est ce que On est au 21ème siècle Si je me souviens bien Et les gendarmes considèrent aujourd'hui Que les groupuscules de la Creuse Ou d'ailleurs Sont des dangereux Alors que Comme Comme Luce Ou comme Guillaumin Ils sortaient le couteau Juste pour partager le pain De la fraternité Avec des camarades Voilà c'est ça Et c'est ça qui est insupportable Pour le système Dans lequel on est Emprisonné Vous voyez On est menotté même Menotté A la télévision Menotté A toutes ces choses là Menotté au crédit Menotté A la voiture On est incapable De s'en sortir On est toujours Encadré par les gendarmes Qu'on le veuille ou non Si vous allez Si vous prenez votre voiture Pour sortir Si vous échappez A un contrôle routier Vous avez du pot Etc 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 C'est ce qu'a fait le crédit agricole Avec la petite paysannerie française Vous voyez Qu'on a endetté A mort Pour soi-disant Qu'elle ait des outils Plus performants Qu'elle fasse De la production intensive Et d'une vie familiale Paysanne Quasiment en autarcie On a voulu en faire Des entrepreneurs Et voilà Et le crédit agricole Est devenu Une des plus grosses banques Du monde Grâce A Grâce à la misère Après Enfin grâce Au fait Qu'ils ont Qu'ils ont foutu à la rue Des milliers de paysans français En piquant Leur propriété Etc Parce qu'ils ne pouvaient plus payer Leur crédit Voyez-vous C'est ça C'est là-dedans Qu'on vit en ce moment Vous voyez Quand on se balade Un peu en France Et qu'on voit Le nombre de constructions immobilières Les petits pavillons Là Tous pareils Etc Randonnions Et voilà On fait croire On fait croire aux gens Que c'est le paradis sur terre Voilà S'ils n'ont pas Son propre bloc Bah c'est pas des C'est pas des vrais citoyens Voilà C'est tous les mirages du système Pour enrichir toujours les mêmes Voilà Ceux Alors non seulement Ils s'enrichissent En En acculant Si vous voulez Des millions de gens En En les rendant Esclaves Si vous voulez De leur Leur petit bien Acquis Au prix d'efforts Quasiment surhumains Et en plus Le système Arrose D'une manière généreuse Les milliardaires Par le biais Des aides à la presse Comme c'est la presse française A part le canard enchaîné Le monde libertaire Le monde diplo Le monde diplo Et puis peut-être l'humain On sait pas Mais l'humain a des subventions D'ailleurs Bah voilà Il n'y a plus de presse libre En France Il faut bien vous le mettre Dans la tête La presse appartient au patron Hein ? Bon Au banquier quoi Sinon je pensais à Guillaumin Pour revenir sur Guillaumin Qu'il a quand même eu Une production forcément Moindre que Que ses amis Ses amis peintres Et que sa cote A aussi moins Moins grimpé Oui Mais il y a les Ambroise Vollard Qui parle de lui Dans ses mémoires Un moment Et qui raconte Ce qu'il habitait A ce moment là Ambroise Vollard Devait avoir son appartement Un peu galerie Au cinquième étage Et il dit Quelqu'un le suit Il arrive péniblement Au cinquième Parce qu'il veut voir Des toiles Et il dit Mais voir une toile De Guillaumin Ça se mérite Et puis pour qu'Ambroise Vollard En parle Écrive sur lui Ambroise Vollard Il n'écrivait pas Sur les nullos Je veux dire C'était un des plus grands Marchandards De cette époque Et il ne parlait Que des artistes Qu'il aimait Ou qu'il considérait Voilà Donc Alors le mystère Oui mais peut-être Que sa production N'était pas suffisante Si vous voulez C'est ça le drame Avec des artistes Qui produisent peu On a eu le cas Avec Robert Roll Les marchands Aiment bien Les artistes Qui produisent Parce que Plus ils produisent S'ils sont bons S'ils sont vrais Plus les marchands Se font de la thune Et si évidemment On ne rentre pas Dans ce système Même Garouste A perdu un grand marchand Comme ça Enfin perdu par Oui Parce qu'il ne pouvait pas Produire suffisamment Ça ne l'empêche pas De bien vivre Un Garouste Mais voilà Il aurait pu être Encore un peu plus riche On veut dire Mais je ne sais pas Ce n'est peut-être pas Son but non plus Voilà Il y a des choses Comme ça Qui peuvent Qui peuvent Avoir des effets pervers Sur la notoriété Mais la notoriété De Guillaumin Si vous voulez Ce qui est dommage C'est que le fait Qu'il ne soit pas Aussi reconnu Que d'autres Comme Pissarro Par exemple Ou des gens Comme Seurat Ou des gens comme ça Et bien c'est dommage Parce que Les gens Comment dirais-je Ceux qui Qui ne sont pas forcément Des acheteurs de peinture Parce qu'ils n'ont pas la thune Mais qui aiment Voir des Des belles peintures Et bien Ils en sont un peu frustrés Parce que Pas parce que Guillaumin A complètement disparu Mais parce que Il n'est pas connu Donc s'il n'est pas connu On ne cherche pas à le voir Voilà Et ça c'est dommage Pour nous tous Alors moi j'ai trouvé Un petit bouquin Quand on avait été Visiter l'exposition Sur Gustave Vincent Au musée Fournaise À Château Il faut savoir Qu'ils ont un espace Librairie Ils bradent vraiment Les anciens livres Qui sont sortis De leurs expositions passées Donc si vous avez l'occasion D'être dans le coin Allez-y Parce que je crois Que j'avais dû payer 3-4 euros Des petits bouquins D'art vraiment superbes Et celui sur Guillaumin A mon avis c'est le mieux Parce que les productions Sont un peu plus grandes Que les autres Je rouspetais au début Je disais Oh mais non Dominique T'as acheté un truc On voit rien C'est tout petit Mais là non En fin de compte C'est petit Mais on voit quelque chose Et on se rend compte Que c'était un grand Grand peintre paysagiste Il n'y a aucun doute Là-dessus maintenant Lui il n'a pas Il n'a pas Il n'a pas répondu Aux sirènes du pointillisme Il en est resté Toujours éloigné Il a sa touche Une touche Qu'a eu aussi Luce à un moment Mais qu'il a perdu En singeant Les pointillistes De gré ou de force On ne sait rien Mais en tout cas Ça ne l'a pas aidé De mon point de vue Enfin du point de vue Il a piqué tout aussi D'ailleurs Ben écoute Si Van Gogh C'est inspiré de Guillaumin Tu dis quoi Oui oui Non mais c'est vrai Que Van Gogh C'est inspiré de Guillaumin Et d'ailleurs Au musée De Mont-Lajolier Moi j'ai été vraiment Complètement Abassourdi Si on peut dire Ce que De regarder la touche De Guillaumin C'est une touche Qui évidemment Celle de Van Gogh Rappelle celle de Guillaumin En plus exagéré Parce que bon Van Gogh Il était quelqu'un De plus Plus violent Toi tu parles de Luce Tu ne parles pas de Guillaumin Oui de Luce Luce il a une touche Mais c'est plus léger C'est plus Voilà C'est plus retenu Que Van Gogh Mais on sent bien D'où vient La touche de Van Gogh Là il n'y a aucun doute Là-dessus Aucun doute là-dessus Là j'en suis convaincu Après avoir vu Ces originaux De Guillaumin Surtout C'était les portraits Et c'est dans ces portraits Qu'il a donné la pleine mesure De son immense talent Quand doucement Tu te penches En murmurant C'est dimanche Si nous allions En banlieue Faire un tour Sous le ciel bleu Des beaux jours Mille projets nous attirent Et dans un même sourire Nous refaisons le trajet Simple et doux De nos premiers rendez-vous Sur les quais du vieux Paris Le long de la Seine Le bonheur sourit Sur les quais du vieux Paris L'amour se promène En cherchant un nid Vieux bouquiniste Belle floriste Comme on vous aime Vivant pour aime Sur les quais du vieux Paris De l'amour bohème C'est le paradis Tous les vieux pains nous connaissent Témoins de folles promesses Qu'au fil de l'eau Le réco va compter Oyez-moi nous effronter Et dans tes bras Qui m'enchaînent En écoutant les sirènes Je laisse battre Et perdue de bonheur Mon cœur Auprès de ton cœur Sur les quais du vieux Paris Le long de la Seine Le bonheur sourit Sur les quais du vieux Paris L'amour se promène En cherchant un nid Vieux bouquiniste Belle floriste Comme on vous aime Vivant pour aime Sur les quais du vieux Paris De l'amour bohème C'est le paradis Sur les quais du vieux Paris De l'amour bohème C'est le paradis C'était Lucienne de Lille Sur les quais du vieux Paris Oui sur Radio Libertaire La voix de la Fédération énergiste Sans Dieu Sans maîtrise Sans pub L'émission à racailles Qui a évoqué pour vous Deux grands artistes Peintres du 19ème Début 20ème Maxime Lallust Et Armand Guillaume Voilà Et tout de suite Pour poursuivre Dans cette veine artistique Pique les coups Vous parlez des expositions A ne pas manquer Mais que vous manquerez Puisqu'elles sont déjà terminées Sauf une Bon enfin bon Mais d'abord j'ai une auditrice Qui me demandait au téléphone On pouvait voir des toiles D'Armand Guillaumin Donc je vais faire une annonce publique Parce qu'il y a peut-être D'autres auditeurs Qui aimeraient bien s'y rendre aussi Donc on peut voir une toile à Bayonne On peut voir une toile au musée d'Evreux On peut voir deux toiles au Havre Au musée d'art moderne André Malraux Trois toiles à Limoges Et apparemment quatre toiles au musée d'Orsay Ça c'est les infos qu'il y a sur le site Wikipédia Il faut voir si entre temps Les accrochages sont modifiés ou pas D'accord Voilà donc Et pour les expositions terminées Il y a malheureusement l'exposition Louis Souterre-Victor Hugo Qui était à la maison Victor Hugo Qui s'est terminée dimanche J'en parle juste pour rappeler Que nous on aime beaucoup les dessins de Louis Souterre Là c'était une mise en parallèle Donc des dessins de Souterre et de Victor Hugo Avec une cinquantaine je dirais De dessins de Louis Souterre Et une dizaine d'encre et de la vis de Victor Hugo Et j'ai trouvé que c'était vraiment Une très très belle exposition Et il y avait beaucoup de dessins Qu'on n'avait pas vu Quand on était allé à Maison Rouge Voir un peu la rétrospective Louis Souterre Oui il faudrait rappeler aussi Que Louis Souterre n'est pas un peintre Un artiste brut Ou outsider Etc Parce que c'est Il a enseigné là La peinture aux Etats-Unis Et il est très cultivé Alors que la définition de l'artiste brut Ou Bootsider Ou tout ce que vous voulez C'est que c'est des gens Qui n'ont eu aucun rapport Avec le milieu artistique Avant de devenir D'être considéré en tout cas Comme des artistes Oui alors après effectivement Louis Souterre a été enfermé Il était très dépensier Sa famille l'a fait enfermé Et là il peut avoir un travail Qui s'assimile A un travail d'enfermé psychiatrique Oui enfin je ne trouve pas Mais bon c'est Enfin ces dessins Ce sont des dessins Souvent à l'encre De magnifiques dessins Et effectivement Quand on les compare A Victor Hugo Ils ont 70 ans d'écart Souterre aînée Pratiquement en 1870 Donc pratiquement à la mort De Victor Hugo Mais non peut-être pas à la mort Mais enfin ils ont 70 ans d'écart Mais il y a quand même Des thèmes communs Sur les grands mythes Ils ont peint tous les deux La Suisse Des châteaux La mise en parallèle Était vraiment intéressante Mais même la peinture Aux doigts de Souterre Ces grands Ces peintures en noir Qui peuvent sembler Des peintures primitives Ce n'est pas des peintures D'artistes vaux C'est des peintures D'artistes Qui ont une culture Assez importante Et qui avaient trouvé Ce moyen d'expression Puisqu'il n'avait aucun moyen A sa disposition Il avait ses mains Il avait une espèce De goudron Je ne sais pas quoi C'était de la peinture A tôle de voiture Oui c'est ça Et il peignait Avec ses doigts Oui c'est tout Mais bon avec ses doigts Il ne pouvait pas faire Il pouvait faire des peintures Très très fines Mais ça n'a rien à voir Mais à côté Il pouvait dessiner au crayon Des choses étonlantes Non Ce n'est pas un artiste brut Voilà Alors dans les expositions Par contre Dans lesquelles Vous pourrez vous rendre Il y a l'exposition De Dange et Danation Qui sont deux sculptrices Donc ils font une exposition Collective Avec d'autres artistes C'est à la maison C'est à la maison M C'est à Saint-Denis 7-9 rue Moreau C'est du 12 septembre Au 11 octobre 2015 Et le vernissage Est samedi 12 septembre A partir de 17h Oui je rappelle Que Dange et Danation Ce sont des artistes Qu'on aime bien Qu'on a reçus ici aussi Qui sont des sculpteurs Et elles sculptent Avec elles sculptent tout Et elles ont à l'atelier Tous les ans Elles ont à l'atelier Au Burkina Fasso Burkina Bay Voilà Un petit village Elles ont une loge Et puis elles Elles travaillent Avec des enfants Et des artistes Qui veulent bien venir Participer à leur action Une fois par an En Afrique Elles font des sculptures À la cire perdue Et elles font aussi Des montages Avec des objets De récupération Voilà Donc dans les artistes A voir aussi Un que tu connais Un petit peu Personnellement C'est Michel Pelloual Qui expose Avec son collectif La peau Donc il expose Avec Vincent Verdeguer Donc c'est une exposition Du 12 au 27 septembre 2015 Au centre d'art contemporain La Rairie A Pont-Saint-Martin Oui Et ce même Michel Pelloual Exposera Alors ça on a le temps D'en reparler A la mairie Du deuxième arrondissement Lors de la soirée De la nuit blanche 2015 Donc une exposition Qui s'appelle La fleur de peau Et là ce sera Toute la soirée De 19h à minuit Et après l'exposition Ce sera jusqu'au 20 octobre 2015 Mais on en reparlera peut-être Au moment venu Oui un artiste étonnant Un artiste on peut dire contemporain Qui a un travail foisonnant Voilà C'est vraiment C'est un grouillement Avec des couleurs C'est très libre Enfin c'est pas quelqu'un D'enfermé justement Dans un système Enfin je pense Voilà C'est vraiment Un artiste à connaître D'autant qu'il est pas mort Il est vivant C'est un artiste vivant Et j'aime bien le nom du collectif La peau Ça fait penser à La peau de Malaparte Qui est un roman Que j'ai lu dans ma jeunesse Qui est magnifique Sur la Sur les Les bombardements Je crois c'est de Naples Les gens qui sortaient Des asiles d'aliénés Voilà Qui se baladaient Dans les rues de Naples Et ça c'est Moi ça m'avait complètement Séché Quand je l'ai lu ça Et donc dans les expositions Qu'on peut encore voir Donc il y a celle Qui est au troisième étage Du musée de l'Hôtel Dieu A Mante-la-Jolie Qui représente donc Des paysages montais Des chemins et traverses Et là il y a quelques Il y a pas mal De peintres différents Il y a quelques toiles Moi que j'ai beaucoup aimé Il y a un article Qui s'appelle Édouard Planchet Je vais aller fouiller un petit peu Parce que j'ai vraiment aimé Son boulot Bien C'est très bien Ça c'est une exposition Qui est même prolongée Je crois Jusqu'en janvier 2016 Donc on a le temps Oh mais dites pas pas Que c'est pas vrai alors Et puis tout de suite Je vous le donne Émile Les œuvres de l'AFA Et c'est là Que Patrick Kieper Va commencer à faire Sa petite tambouille du midi Qu'on avait rencontré Patrick qui travaille Avec l'association Mots et Musique Qui nous a dit Que quand il écoutait Notre émission Arrivé aux œuvres de l'AFA Il commençait à faire Son petit fricheté C'est bien Voilà Espérons que le petit fricheté Est à la hauteur Des œuvres de l'AFA Quand même Alors les éditions Du Monde Libertaire Tout de suite À vos ordres Jamais plus Ça va dans C'est dans la veine De ce qu'on De ce qu'on évoquait Avec ces deux artistes Guillaume 1 L'anarchie L'anarchie est la plus haute Expression de l'ordre Vous connaissez On l'a répété assez souvent ici C'est d'Élysée Reclue Mais l'ordre que l'on nous impose Est loin d'être de cette nature L'ordre public C'est l'ordre brutal Mis au service du pouvoir Quel qu'il soit Il faut être cohérent L'ordre n'est pas réellement Au service des citoyens Mais sert essentiellement A les encadrer Les surveiller Les contrôler L'ordre C'est le bon plaisir Du souverain Jadis De celui qui gouverne De nos jours Celui qui gouverne De nos jours Vous voyez ce que je veux dire Au-delà L'ordre ne représente Pas uniquement La volonté du prince Comme ses caprices du moment Une certitude Lorsqu'une société Fonctionne en bon ordre Alors écoutez C'est le plus important Lorsqu'une société Fonctionne en bon ordre Elle perd les moyens De contester De se soulager Levé Même lorsque le poids Des interdits Devient insupportable Et avec ce qui se passe En creuse On est dans le sujet Comme avec ce qui se passait Du temps De Maximilien Luce Voilà Oui ça change pas beaucoup En fin de compte Mais disons Qu'on est de plus en plus Bouclé Voilà ça c'est le truc De Pitié-Coup Elle est une sorte d'obsession Sur l'enfermement Et elle n'a pas tout à fait tort Vous voyez Avec la nouvelle loi D'ailleurs Sur le renseignement Là j'ai regardé Hier soir un vieux Un vieux Un vieux film Sur justement Aux Etats-Unis Sur l'emprise Des services secrets Sur la vie des citoyens C'était quelque chose D'assez flippant Voilà Alors vous pouvez lire Avec profit ce bouquin Dans la collection page libre Et qui coûte 12 euros Voyez-vous Bah oui il faut vous sacrifier Tant en temps Faire des sacrifices Bah Le monde libertaire Bah vous savez Qu'il va devenir mensuel A partir de la rentrée Voilà Parce que nous On n'a pas des subventions A hauteur de 227 millions Hein Enfin même pas Même pas une petite miette De tout ça Voilà Alors donc Bah voilà On paye ça avec votre argent Avec notre argent Les oeuvres de l'AFA Et donc Et bien comme on ne peut plus Faire un hebdo Bah comme on ne veut pas Non plus perdre Ce moyen d'expression C'est de liberté en tout cas Et bien on va passer mensuel Alors je vous recommande Si vous voulez Je vous suggère D'aller à la librairie publico Prendre un abonnement Pour le monde libertaire Ceux qui étaient abonnés Ceux qui étaient abonnés Comment dirais-je A l'hebdo Bah ça continue Pas de problème Voilà le monde libertaire Et puis son petit pote Là le hors-série Que vous pouvez aussi lire Auquel vous pouvez vous abonner Toujours à la librairie publico Près de notre camarade Camarade Bien aimé Autant que chérie Laurent Voilà La librairie publico Justement Qui aussi a ouvert Une souscription Pour l'aider Comme par hasard Parce qu'elle a besoin de vous Bah oui Comme le monde libertaire Comme les éditions du monde libertaire Et comme je vous en parlais Notre radio La librairie du monde libertaire C'est aussi Il ne faut pas l'oublier Un espace militant Accessible toute l'année Et vous pouvez consulter Vraiment un tas de bouquins Impressionnants Et puis Il y a aussi des revues Je vous l'ai dit Des revues alternatives Surtout Et des DVD Des CD Plum 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 Vous pouvez nous aider aussi En nous adressant Un chèque Pourquoi pas Alors de publico 145 Les librairies Les librairies C'est fait pour que Des gens y rentrent Des gens en sortent Des gens consultent Les livres Tout ce qu'elle propose Et éventuellement Pose des questions à Laurent Sur notre mouvement Sur ce qu'on fout Etc Dans le paysage en France Et voilà Et Laurent Se fera Peut-être Enfin Il sera En tout cas Il vous répondra Et il vous rappelera pas Des conneries Ce qui est déjà pas mal Parce que bon Dans les librairies La plupart du temps Maintenant en tout cas Les gens Sont même pas au courant De ce qu'ils vendent Dans toutes les librairies Mais dans beaucoup Voilà Et puis Radio Libertaire La voix de la Fédération Anarchiste A quand même Sans Dieu Sans Métis Sans pub Que vous écoutez en ce moment Aussi Qui a une maintenance De matos Assez appréhente Avec D'accord Des super techniciens Qui s'en occupent Mais enfin Les techniciens Comme je vous le rappelais Ils peuvent pas construire Le matériel Donc on a besoin De l'acheter Et pour l'acheter Il faut avoir de la thune Et pour avoir de la thune Qu'est-ce qu'on fait Je vous le demande Emile Et ben On vous tape Voilà Alors si vous voulez Aider la radio Vous pouvez prendre Une carte d'auditeur De l'intivo A la livraire publico Avant elle était à 20 euros Maintenant vous donnez Ce que vous voulez Enfin un minimum Peut-être de 5 euros Je sais pas Une suggestion Et puis le plafond Ben Nos plafonds Voilà Et puis aussi Il y a une association Les amis de Radio Libertaire Auxquelles vous pouvez adhérer Et puis il y a une souscription Enfin tout est fait Pour vous entraire Le maximum Mais voilà C'est pas dans Les mauvaises intentions C'est pas pour Aller passer des vacances À Acapulco Pas du tout Voilà Ni pour entretenir Des maîtresses pléthoriques Non 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 C'est pour vraiment Notre radio Pour que vous nous entendiez Le mieux possible Tous les Mardis Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Jour et nuit 24h sur 24 Voilà C'est tout pour aujourd'hui De ma part en tout cas Je vous dis salut les copines Salut les copains Et je vous rappelle Que le blog de l'émission C'est www.aracaille.fr Voilà Et puis rappelons donc Si vous êtes disponible Jeudi matin 8h30 au tribunal de Guéret Pour soutenir Grégory Vive l'alarchie Et puis Bonjour à Claude André Claudine Christiane Carine Luc Patrick Claude William Ad Marcel Et notre pote Jean-Paul Souvraze Voilà On termine avec Paco Ibanez A Poesia Etunerma Cargata Des Futuro Merci pour vos interventions Votre écoute A la semaine prochaine Quand Ya Nada Se Espera Personalmente Saltante Más Se Palpita Y Se Sigue Más Acá De La Conciencia Cieramente Existiendo Ciegamente Afirmando Como Un pulso Que Golpea Las Tinieblas Que Golpea Las Tinieblas Cuando Se Miran De Frente Los Vertiginosos Ojos Claros De La Muerte Se Dicen Las Verdades Las Bárbaras Terribles Amorosas Crueldades Amorosas Crueldades Poesía Para El Pobre Poesía Necesaria Como El Pan De Cada Día Como El Aire Que Exigimos Trece Veces Por Minuto Para Ser Y En Tanto Somos Dar Un Si Que Glorifica Porque Vivimos A Golpes Porque Apenas Si Nos Dejan Decir Que Somos Quien Somos Nuestros Cantares No Pueden Ser Sin Pecado Un Adorno Estamos Tocando El Fondo Estamos Tocando El Fondo Maldigo La Poesía Concebida Como Lujo Cultural Por Los Neutrales Que Lavándose Las Manos Se Desentienden Y Evaden Maldigo La Poesía De Quien No Toma Partido Partido Hasta Manchar Hago Mía Las Faltas Siento En Mía Cuántos Sufren Y Canto Respirando Canto Y Cantando Más Allá De Mis Penas Personales Men Men Sancho Men Sancho Quiero Daros Vida Provocar Nuevos Actos Y Calculo Por eso Con Técnica Que Puedo Me Siento Un Ingeniero Del Verso Y Un Obrero Que Trabaja Con Otros A España A España En Sus Aceros No Es Una Poesía Gota Gota Pensada No Es Un Bello Producto No Es Un Fruto Perfecto Es Lo Más Necesario Lo Que No Tiene Nombre Son Gritos En El Cielo Y En La Tierra Son Actos Porque Vivimos A Golpes Porque Apenas Si Nos Dejan Decir Que Somos Quien Somos Nuestros Cantares No Pueden Ser Sin Pecado Un Adorno Estamos Tocando El Fondo Estamos Tocando El Fondo